bonjour tout le monde aujourd'hui je voulais vous partager comment faire des cartes avec le fouilling c'est une technique un peu bling bling mais assez belle qu'on peut utiliser pour faire les cartes de noël pour ces fêtes là vous m'accompagnez alors pour faire ces cartes avec du fouilling c'est sûr qu'on a besoin de du foil que c'est une espèce de papier métallisé un papier aluminium qui va s'adhérer à nos cartes alors moi j'ai utilisé deux marques différentes ces papiers là ils viennent ça c'est we are memory keeper c'est la marque ça 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 se présente comme des petites feuilles métallisées finalement moi j'ai pas trop aimé cette marque là peut-être parce que je pense que c'est pour utiliser avec un pistolet que j'ai pas et alors c'est peut-être pour ça que ça pas très bien fonctionné pour moi et après cette autre marque c'est de la marque mink et ça se présente dans des petits rouleaux il me semble qu'il ya un peu plus de 30 cm je vous dirai après et il ya des deux couleurs de couleur par rouleau aussi on les trouve en plus grand il ya différentes présentations du même produit j'ai différentes couleurs on va voir faire ça on a besoin aussi d'un d'une plastifieuse normalement il ya une machine qui est c'est la machine qui a popularisé ça qui s'appelle la machine s'appelle mink aussi mais c'est une machine assez assez coûteuse et finalement elle fait à peu près la même chose qu'on peut faire avec un une plastifieuse alors moi j'ai une plastifieuse pas cher du tout ordinaire et je trouve que la technique fonctionne parfaitement avec avec cette machine là alors vous pouvez essayer si vous n'avez même pas de plastifieuse j'ai vu aussi sur internet qu'il ya des personnes qui appliquent ces papiers là avec un fer à repasser et du papier du papier ciré le papier le même papier quand on fait des gâteaux là c'est important aussi que quand on va appliquer il faut avoir des des impressions à l'imprimante laser ça fonctionne pas avec les imprimantes jet d'encre parce que on a besoin que le tonnerre soit dépossé sur le papier et c'est là que le le foiling il va adhérer alors c'est sûr que pas tout le monde a des imprimantes laser chez soi vous pouvez aller et pour pas cher du tout vous pouvez faire vos impressions dans dans le commerce style bureau valais par exemple j'ai c'est ça que j'ai ici à côté de chez moi mais j'imagine que dans tous les lieux où vend des fournitures normalement ils font les services impression et là ils ont des imprimantes laser et vous pouvez vous pouvez le faire sinon maintenant je vous dis aussi à des imprimantes laser on pense que c'est super cher mais là on trouve des imprimantes laser à 60 60 euros aussi si vous voulez investir là on attend que que la plastifieuse soit soit chaude on mêle le le faux il sur notre dessin on voit la couleur comme le couleur la plus la couleur de l'être dessus et on le passe une ou deux fois moi j'essaye toujours je vois un tout petit bout pour voir si c'est si c'est assez si on voit bien la forme vous allez voir là c'est ma deuxième fois comme ça je suis sûr que que ça a bien fonctionné même 234 fois jusqu'à que vous voyez que là l'impression c'est fait on le voit parce qu'on voit un peu plus voilà la surface je sais pas si vous voyez et là c'est parfait là c'est un papier avec les foiling bas la caméra elle est pas très très sympa on n'arrive pas à voir très bien mais c'est vraiment beau donc on peut utiliser le côté positif et le négatif aussi on peut le faire après on verra un exemple plus tard vous pouvez là j'ai fait ce petit modèle là je vais vous laisser le modèle c'est moi qu'il a qu'il a dessiné je vais vous laisser ce modèle là sur comme un pdf sur mon blog si vous voulez le faire vous n'aurez qu'ajuster la taille éventuellement et et le et le passé même vous pouvez l'utiliser sans le foiling il est aussi beau vous pouvez l'imprimer en couleur et ça fait une carte aussi mais là je vais faire avec du doré il ya du foiling du foil de toutes les couleurs ordinaires il ya aussi des couleurs assez assez belles rose pâle vert comme un vert un peu menthe il ya des couleurs magnifiques magnifiques vous pouvez voir il ya un choix énorme on les trouve sur internet moi les miens je les avais acheté à cultura il ya il ya un peu de temps déjà mais sinon sur internet vous en trouverez c'est ça s'appelle du foil il ya aussi une marque qui s'appelle deco foil assez connu là vous avez vu j'ai utilisé le positif et là je vais faire avec du noir je vais utiliser le négatif et alors comme ça on aura deux cartes avec le même morceau de foils de cartes assez différente voyez là c'est sûr je vais découper après parce que c'est pas beau la forme elle est pas belle mais après je vais découper un cercle pour pour avoir le négatif c'est sûr j'ai imprimé sur mon papier noir un morceau carré de d'encre noire parce que rappelez vous que le foiling va s'adhérer où il a de l'ancre du tonnerre noir alors si vous si vous mettez ça simplement sans rien bas il va rien ne va pas s'adhérer et là je voulais vous montrer un exemple comment on peut faire différentes couleurs là je voulais essayer et ça a fonctionné j'ai mis un petit bout de verre du rouge et après sur ça j'ai mis du doré pour le reste du message c'était une façon de de m'aider parce que c'était trop trop difficile de de mettre de découper la grande forme je savais pas où ça allait couvrir ou pas là c'est pas tout à fait bien alors je le repasse alors on peut faire pas mal des choses il faut faire des essais comme je vous dis j'ai vu des gens qui essayent aussi et différentes techniques avec de la colle adhésive ou des mêmes de l'embossage je vais essayer de faire ça et dans une autre vidéo vous montrer si ça fonctionne ou pas là j'essaye la technique basique avec le la plastifieuse là on voit que c'est on voit les lettres et là je décolle et après je vais décollé mon morceau de rouge et mon morceau de verre j'avais mis ça avec un petit un petit morceau de washi tape il faut le retirer très très délicatement pour pas abîmer le papier et ça a fonctionné et c'est super beau si on le voit en vrai c'est vraiment beau on a les trois les trois couleurs métallisé le vert le doré et le rouge là j'essaie de vous montrer on voit un petit peu quand même les couleurs peut-être là c'est quand on les voit mieux et en vrai c'est magnifique c'est magnifique alors on va faire une carte avec cette dernière impression et après je vais vous montrer qu'est ce que j'ai fait avec les autres là j'ai un morceau de là c'est du l'aluminium doré mais on peut le faire aussi avec une simple feuille métallisée qu'on trouve aussi un peu partout là je passais au gaufrage c'est tout simple si vous n'avez pas de la machine pour faire du gaufrage ou ces modèles là vous pouvez mettre un morceau de washi ou vous pouvez laisser la carte blanche simplement parce que c'est vrai que l'effet métallisé il est déjà assez assez beau et assez attractif là je vais vous montrer ce petit truc que j'ai trouvé sur aliexpress je suis assez contente ça me sert à couper mon double face assez facilement parce que normalement avant je l'arrachais avec mes doigts et des fois ça m'est arraché des morceaux de papier et avec ça j'arrive à couper où je veux parfaitement facilement c'est un truc qui coûte comme tout là bas rien du tout et je trouvais assez pratique on achète le petit outil là et il vient aussi avec des lames de reposition je ne sais pas si on dit ça comme ça là simplement j'ai fait mon... je vais coller de la mousse comme j'ai fait d'habitude pour donner du relief un petit peu et je vais mettre deux petites strass je trouve que ça donne un peu plus de bling bling sur ces cartes qui sont déjà assez assez voyantes je ne sais pas si on dit comme ça mais c'est complètement un autre style moi je suis plus style pas trop doré et tout ça mais bon c'est les fêtes c'est le moment de faire briller nos cartes aussi alors là je fais simplement mon montage de cartes ce sont des cartes très simples parce que justement il y a beaucoup de brillance mais elles sont vraiment vraiment très belles pour les fêtes je trouve que c'est très très beau là je vous montre ce que j'ai fait alors le modèle que j'ai fait avec un style boule en doré j'ai mis aussi un peu de mousse et j'ai passé un petit bout de gaufrage et c'est tout et là c'est le négatif je fais avec du noir j'ai pas fait les enveloppes noires encore désolé parce que normalement je présente avec des enveloppes noires et je vous ride les ménagres et je vous donne des impressions à ce que vous savez c'est parti dans cette façon